Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous en avez l'habitude maintenant, c'est assez régulièrement que je tourne une vidéo entre deux matchs, donc juste après le débrief contre Angers et avant l'avant-match face à Strasbourg. Malheureusement, on s'est incliné sur un match qui était pourtant très important contre un concurrent direct pour le maintien Angers qui n'avait pas gagné depuis le début de la saison, qui n'avait pas marqué plus d'un but dans une rencontre. Ils en ont mis quatre contre Saint-Étienne. Vous voyez peut-être où je veux en venir parce que vous l'avez peut-être constaté aussi dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du secteur défensif de la Sainte-Étienne mais aussi du secteur offensif. Il y a quelque temps, j'ai tourné une vidéo pour parler et débattre autour du milieu de terrain de la Sainte-Étienne. Je vous remercie comme d'habitude pour toutes vos réactions mais il y a des chantiers qui sont très importants et je pense que sur chaque aspect de la composition stéphanoise, on peut décrypter et voir qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration. Aujourd'hui, malheureusement, le classement reflète cela. On est 16e de Ligue 1. On est pour l'instant barragiste avec 7 points pris en 9 journées. Ça ne fait quand même pas beaucoup pour les Verts, seulement deux victoires et puis un match nul. C'est très peu mais il va falloir réussir à s'améliorer. Pour l'instant, seul Montpellier fait pire, dernier de Ligue 1 et puis Le Havre qui est juste derrière nous. Pourtant, Le Havre, c'est une équipe qui nous a battus mais qui est aussi en grande difficulté. Et si on regarde au niveau de l'aspect défensif et offensif, Saint-Etienne se retrouve parmi les pires élèves de ce championnat. Ça n'aide pas d'en prendre 8 contre Nice, 4 contre Brest et puis 4 contre Angers bien évidemment mais 24 buts encaissés depuis le début de la saison. C'est tout simplement énorme. Ça fait presque 3 buts par match en moyenne. Vous vous rendez compte quand même, seul Montpellier fait pire. Et puis au niveau de l'attaque, il n'y a que Le Havre qui fait pire. Saint-Etienne a marqué 8 petits buts en Ligue 1 en 9 journées. Mais ce n'est quand même pas beaucoup. Et encore une fois, Le Havre nous a battus. On a marqué 2 contre Saint-Etienne. Donc ça montre que Saint-Etienne est en difficulté vraiment sur l'aspect défensif. Donc vraiment, ça va être l'objet de cette vidéo. J'avais fait une vidéo sur le milieu de terrain il n'y a pas longtemps. Donc on va pouvoir analyser tout ça. Vous me direz pour vous quelle est la priorité de la Saint-Etienne. Est-ce que c'est le poste de gardien de but, la défense, le milieu ou l'attaque ? Pas mal de choses en tout cas à dire par rapport aux 9 matchs qui ont été joués. Ça va donc être l'objet de cette vidéo. Juste avant de débuter, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir la chaîne, de vous abonner également. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à regarder les vidéos. Donc je vous en remercie. Et puis nous, on se retrouve juste après le générique. Voilà, générique passé. Une nouvelle fois, j'adore voir ces images de joie. J'espère que l'on en reverra très bientôt du côté de Geoffroy Guichard et même partout. D'ailleurs, le prochain match qui arrive, c'est Strasbourg. Et après, c'est un match très important, vous le savez. Le 10 novembre prochain, le derby du côté du groupe Amas Stadium, donc le prochain match de Saint-Etienne à l'extérieur. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses à gommer d'ici là parce que Saint-Etienne est en difficulté, même si Lyon n'a pas réussi à battre la Géocerre. Donc ça fait quand même plaisir. On se dit qu'on va peut-être arriver à faire quelque chose du côté de Lyon. Le derby est un match à part, mais pour l'instant, quand on voit le niveau affiché par Saint-Etienne et surtout ce qu'on a fait contre Angers, ça semble difficile de croire à un miracle du côté de Lyon. Bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Je n'ai pas envie d'être pessimiste à deux semaines du derby. Pour commencer, on va parler du secteur défensif à Saint-Etienne. L'un des plus gros chantiers, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très nombreux. 24 buts encaissés depuis le début de la saison. C'est simple. En fait, Saint-Etienne n'arrive tout simplement pas à faire de clean sheet. Si on regarde les matchs joués par Saint-Etienne cette saison, il y en a quand même eu un et c'est un clean sheet qui est assez important face au Holosk. On a réussi à ne pas prendre de but sur cette rencontre-là contre une des meilleures équipes aujourd'hui de Ligue 1 qui est peut-être passée à côté de son match, c'est sûr, mais Saint-Etienne a néanmoins prouvé qu'on était capable de faire quelque chose. Pour parler de cette défense, on se souvient de matchs très difficiles. On avait pris des buts en début de saison, notamment contre Monaco. On en a pris un, mais ce n'est pas énorme de prendre un but contre Monaco quand on sait que cette attaque peut être vraiment une attaque de feu sur le rocher. En plus, c'est très difficile de faire quelque chose. On n'était pas si loin que ça d'aller chercher un résultat là-bas si le but de Sisoko n'avait pas été annulé. Il y a eu ce 2-0 contre Le Havre qui fait mal quand même parce que c'est un concurrent direct comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis malheureusement, avant la trêve internationale, 4 buts à 0 contre Brest. Donc si on regardait déjà, en 3 matchs, Saint-Etienne avait pris 7 buts, ce qui est quand même assez conséquent. Et c'est même dans la moyenne de ce qui suit actuellement. On a réussi à s'imposer contre Lille, mais après il y a eu cette grosse déconvenue, bien sûr, contre Nice. Je n'ai même pas de mots pour décrire cela. Et puis ça a continué contre Nantes, etc. Depuis la rencontre contre Lille, on n'a pas réussi à faire de clean sheet. On ne peut pas reprocher à Daloglio de ne pas avoir tenté des choses en défense, mais le problème, c'est que dans cet effectif stéphanois, la défense, il n'y a pas grand monde. Quand on regarde déjà les latéraux, il n'a pas le choix. Avec la blessure de Masson et celle de Cornu, qui sont arrivés très tôt dans la saison, Olivier Daloglio est déjà obligé quasiment de composer. Avec Léo P3 à gauche et Denis Apia sur le côté droit, ça fait de nombreux matchs. Maintenant que ces joueurs-là sont alignés, peut-être qu'avec le retour de Masson, qui semble se confirmer très prochainement, peut-être pas contre Strasbourg ou peut-être contre Strasbourg. En tout cas, ça semble être plus proche que jamais. Là, Daloglio aura peut-être un petit peu plus de choix sur ses latéraux. Mais en fait, le plus gros reproche de l'effectif stéphanois pour l'instant, c'est sa défense centrale, alors que c'était un peu une force la saison passée. Mais bien évidemment, c'était en Ligue 2, c'était un championnat totalement différent. Là, en fait, peu importe qui il met, que ce soit Dylan Batoubincica, Michael Nadeh ou Younis Abdelhamid. Saint-Etienne se retrouve vraiment beaucoup trop souvent en difficulté. Et Daloglio a testé un peu toutes les paires en défense centrale. On a commencé par Dylan Batoubincica, accompagné de Younis Abdelhamid. Et puis petit à petit, il a été obligé de changer après ce qui s'est passé bien évidemment contre Nice. Et là, il a retenté Nadeh-Batoubincica. Ça avait été difficile à première vue contre Nantes et mieux contre l'Aji Auxerre. Mais après, il a remis Younis Abdelhamid pour tenter de le remettre en confiance et c'était difficile pour Saint-Etienne. Celui qui semble le plus intéressant pour l'instant au début de saison, c'est Michael Nadeh. Mais pour autant, Michael Nadeh ne fait pas un début de saison exceptionnel non plus, à l'image de sa mauvaise relance contre Angers qui nous a coûté un but. Chaque défenseur de Saint-Etienne, en fait, se retrouve très en difficulté. Et le problème, c'est que c'est dès le début du match, en fait. On a souvent tendance à encaisser un but tôt. Et bien, en fait, le match d'Angers reflète beaucoup de choses. À peine au bout de 10 minutes de jeu, on encaisse déjà un premier but. Et le problème, c'est que quand on a encaissé un but, on a l'impression qu'on joue un peu avec la peur. D'ailleurs, ce but vient du milieu de terrain aussi, parce que c'est une perte de balle de bouchoirie. Mais j'ai déjà parlé du milieu de terrain dans une précédente vidéo. La défense est incapable d'assurer, parce qu'ensuite, les Angevins sont rentrés beaucoup trop facilement dans la défense de l'Aïs Saint-Etienne. Et ça a été beaucoup trop facile de marquer. Gautil Arseneur n'a rien pu faire, parce que Yunis Abdelhamid, Michael Nadeh et Pierre Ekois ont été éliminés trop facilement par Abdelhi. Et après, la défense stéphanoise ne semble plus sereine. On a un Gautil Arseneur qui n'arrive pas à rassurer non plus, qui sort quand même une ou deux parades. Mais c'est compliqué. Il se fait fusiller à 10 mètres de son but, à 3 mètres de son but plutôt. C'est des frappes qui sont difficiles, même s'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'Arseneur, notamment au niveau de ses relances. Mais vraiment, globalement, on a une défense stéphanoise qui est en difficulté. Donc c'est un chantier très important. Et on voit que, bien évidemment, il y a des choses à corriger. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Olivier Daloglio se trouve face à une impasse qui met dans la défense centrale de l'Aïs Saint-Etienne. De mon côté, j'aimerais revoir une défense Michael Nadeh et Dylan Batoubincica. Je rappelle qu'Antony Briançon, pour l'instant, est toujours out. Il semble revenir petit à petit. Daloglio l'avait aussi évoqué en conférence de presse. Il va falloir voir quand Anthony Briançon va être capable de revenir. Mais bon, c'est pareil. Briançon, il va falloir qu'il se remette dedans. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit prêt à rentrer dans la concurrence. Mais on critique beaucoup Abdelhamid. Mais Batoubincica, que j'ai envie de revoir avec Nadeh, on peut le critiquer aussi. Son entrée en jeu n'est pas du tout bonne contre Angers. Et son début de saison est aussi vraiment très difficile. Il semble être beaucoup plus à la rue qu'en Ligue 2. Il se fait prendre de vitesse. Il perd beaucoup de duels. Un peu à l'image de cette équipe stéphanoise qui, pour l'instant, ne semble pas tout simplement à la hauteur de ce championnat de Ligue 1. Voilà en tout cas pour cette défense de la Saint-Etienne qui prend beaucoup trop de buts. Et le problème, c'est que quand on prend un but, de toute façon, on s'incline ou alors on fait match nul. La seule fois où on a réussi à revenir au score, c'était contre l'FC Nantes. C'est d'ailleurs le seul match nul depuis le début de la saison parce qu'il n'y a que deux résultats qui sont positifs en termes de victoire. C'était le match contre Lille 1-0, clean sheet, le seul de la saison. Puis la victoire contre Auxerre, 3 buts à 1. Mais on menait 2-0 avant que Auxerre revienne à 2 buts à 1. Mais on sait que si on encaisse un but, on a 95% de chances, en tout cas, de s'incliner. C'est ce que montre ce début de saison. Maintenant, on va parler de l'attaque de la Sainte-Etienne. Un secteur aussi où on est très en difficulté. Je rappelle seulement 8 buts marqués cette saison. Quand on regarde les buts qui sont marqués, regardez les adversaires. Il y a Lille, donc c'est quand même positif. C'est un grand de ce championnat. Mais après, ce n'est que des concurrents de la Sainte-Etienne pour le maintien. Deux buts face à Nantes, trois buts face à la JO Serre et deux buts contre Angers. Malgré le fait, en plus, qu'on a marqué deux buts, il n'y a qu'une fois qu'on s'est imposé, lors des matchs où on a marqué plus de deux buts, c'était contre la JO Serre. Parce que la défense stéphanoise, encore une fois, encaisse beaucoup trop de buts. Il y a quand même quelque chose de positif. C'est peut-être Zuriko Davitashvili qui est dans le top 5 des meilleurs buteurs de ce championnat de Ligue 1. Avec cinq buts marqués. Mais encore une fois, contre qui Zuriko Davitashvili a marqué ? Bon, c'est nos concurrents principaux, bien évidemment. C'est face à ces équipes-là qu'il faut s'imposer. Mais ça montre qu'on a de réelles difficultés contre beaucoup d'équipes de ce championnat. On a affronté des adversaires très difficiles en début de saison. Mais Davitashvili, il met un triplé contre Osserre, un concurrent à Saint-Etienne. Et il met un doublé contre le Sko d'Angers, un concurrent à Saint-Etienne. Et malheureusement, il y a cette défaite. Seulement trois buteurs depuis le début de la saison. Donc Davitashvili avec cinq buts et deux passes décisives aussi. On a Ibrahim Sisoko, double buteur contre le FC Nantes. Et Mathieu Cafaro qui a tout simplement marqué le but de la victoire contre Lille quand on s'imposait 1-0 à Geoffroy Bichard. Un joli but néanmoins, ce que Cafaro a l'habitude de faire. Mais Saint-Etienne, en fait, n'a marqué que sur trois matchs sur neuf. Ça fait quand même pas beaucoup pour les Verts. Non, plus de trois matchs sur neuf, pardon. Quatre matchs sur neuf parce qu'il y a celui contre Lille. Donc on ne marque même pas dans 50% du temps. Ce qui est vraiment trop peu de toute façon. Pour marquer des points, je ne vous apprends rien. Il faut avoir une bonne défense, ne pas prendre trop de buts. Il faut avoir une bonne attaque. Une attaque capable de marquer des buts. Et pour ça, il y a des choses qu'il faut mieux gérer, notamment les phases de transition. Vous savez, quand on perd le ballon, il faut passer en mode défensif. Et là, on a du mal, on se fait souvent contrer. Exemple parfait, les buts d'Angers. La perte de balle de Bouchoiry. La perte de balle de Mouefèque. Il y en a beaucoup trop depuis le début de la saison. Et les phases offensives qu'il faut mieux gérer, donc les transitions offensives, quand on récupère un ballon dans notre camp ou dans le camp adverse, à la perte de balle adverse, au pressing stéphanois, qui n'est pas si fort que ça depuis le début de la saison. C'est là qu'il faut réussir à rapidement se projeter pour, de toute façon, aller vers le but, tenter sa chance. Ça, ça a été un point positif quand même contre Angers. On a tenté notre chance, mais le problème, c'est que les joueurs qui ont tenté, c'est Louis Mouton et Benjamin Bouchoiry, qui sont deux milieux de terrain. Ce n'est pas les buteurs stéphanois. Ce que l'on attend au tournant, c'est bien évidemment Zurico David Hachvillé, qui marque, mais encore une fois, il a marqué sur deux matchs malgré ses cinq buts. Ibrahim Sisoko, Mathieu Cafaro, Augustin Bocchi, Ben Nod, mais il n'est plus là, donc on va l'oublier. Et puis Lucas Tassin à l'attaque en belge, qui pour l'instant n'a pas réussi à ouvrir son compteur de buts et qui a très peu de situations depuis le début de la saison. Il n'avait pas encore commencé véritablement comme titulaire. Contre Lille, peut-être il a commencé titulaire, il me semble. Il n'avait pas vraiment commencé sinon titulaire. Ça a été le cas contre Angers, mais malheureusement, il a été trop peu servi. On a des joueurs, quand on attend qu'ils fassent des centres et des centres précis, c'est le rôle de David Hachvillé, c'était le rôle de Bocchi, et puis également des latéraux, Denis Sapia et Léo Petro. Malheureusement, il y en a trop peu qui arrivent à Lucas Tassin, qui montrent quand même des choses intéressantes parce qu'il est capable de décrocher, d'aller récupérer des ballons. C'est un joueur qui a un bon placement et qui est vraiment capable, je pense, de marquer assez rapidement si on le sert dans de bonnes conditions, mais c'est trop peu souvent le cas. Et je voulais terminer cette vidéo en parlant d'une potentielle association, et j'en parle souvent parce que je sais que vous êtes nombreux, à vouloir l'avoir, celle entre Lucas Tassin et Ibrahim Sisoko. Et ça, ça imposerait de passer en 4-4-2. Le problème du 4-4-2, c'est que ça enlève un milieu de terrain Saint-Etienne, à moins qu'on passe en 4-4-2 Losanges, mais je n'y crois pas trop parce que c'est quand même un dispositif très difficile et je pense qu'il faut déjà rester sur des choses qui sont assez simples, reprendre les bases du football. Il faut tout simplement s'inspirer aussi des autres équipes. Il y a des clubs qui sont capables d'aller chercher des résultats. Auxerre s'est liquéfié contre nous. Je n'ai pas regardé le match contre Lyon, mais ils ont été capables d'aller chercher un 2-2 là-bas. Donc ils ont certainement aussi été intéressants. En plus, je crois qu'ils ont été menés au score deux fois. Il y a des autres équipes qui sont capables d'aller chercher des résultats. Il faut réussir à s'en inspirer, voir ce que les joueurs sont capables de faire. On parle de joueurs qu'on peut d'expérience, c'est vrai à Saint-Etienne, mais ça ne doit pas être qu'une excuse parce qu'aujourd'hui, on a l'effectif qu'on a et on doit tout simplement faire avec. Regardez Strasbourg, c'est un effectif qui manque d'expérience. Ça se voit sur certains matchs où, par exemple, justement, contre Lyon, ils menaient 2-0, ils perdent 3-2. Il y a eu un 3-3 aussi du côté de Lille où ils ont perdu des points. Mais c'est une équipe qui est capable de beaucoup marquer et qui est capable de rester dans son match. Et de toute façon, on va peut-être pouvoir le constater dès ce samedi 21h du côté du stade Geoffroy Guichard en espérant que les Verts se réveillent, qu'ils prennent des points et se rassurent avant le derby. Olivier Daloglio, il a les cartes en main. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il va devoir faire des changements aussi. Je ne pense pas qu'on va revoir Unisab Delamitte très en difficulté, même si Dylan Batubinzika allait aussi. Mais il faut faire des choix, des choix forts. Vous avez peut-être vu les rumeurs passer, notamment concernant Wilfried Nancy, le coach du Columbus Crew, le club où évolue Dylan Chambeau qui serait visé par les Verts. Mais si jamais ça se fait, il va falloir attendre un mois ou deux parce que son club joue les play-offs. Un coach qui n'a pas d'expérience de la Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne vais pas donner mon avis parce que je ne connais pas vraiment ce coach. Mais je préférerais qu'on ait quelqu'un qui ait une expérience de la Ligue 1 parce qu'on a vraiment déjà un effectif inexpérimenté. C'est le cas de Strasbourg aussi. Mais on voit que ça ne marche pas à Saint-Etienne. Pour l'instant, même si ça peut marcher potentiellement dans quelques temps, on sait qu'il faut un tour d'adaptation. On sait qu'on peut faire des choses aussi intéressantes. Techniquement, on l'a vu contre Angers. Même si on perd 4-2, il y a des phases qui sont intéressantes. Mais elles arrivent trop peu souvent. Et surtout, on n'est pas tueur devant le but. Voilà. J'attends vos retours en commentaire concernant le secteur défensif et offensif de Saint-Etienne. Pour conclure, quelle est la priorité de Saint-Etienne ? Au final, je ne sais pas vraiment parce que comme on a pu le constater, il y a des difficultés un peu partout. On n'arrive pas à marquer. On prend beaucoup de buts. On a trop peu d'attaques. Mais quand on en a, on rate beaucoup trop d'occasions. Quand les équipes adverses arrivent, elles négocient souvent très bien les phases de transition. Et on a une défense stéphanoise qui est aux abonnés absents. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on constate beaucoup trop. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour l'avant-match contre Strasbourg certainement ce jeudi. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, bien évidemment, allez les verts ! Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada